En fait, c'est l'EMC qui est venu à moi en me proposant cet article qui était intéressant puisque je pense que l'EMC est un ouvrage avec une grande diffusion et surtout un large public qui permettait de toucher à la fois le monde de la pédiatrie, le monde des médecins généralistes et le monde plus hospitalier et spécialiste, ce sont les cibles pour lesquelles on a besoin de faire passer l'information des maladies rares. Dans le cadre de l'hémophilie, l'annonce est souvent un cataclysme pour les familles et il est important que cette annonce soit faite par quelqu'un qui connaît la maladie et qui connaît son parcours. C'est une annonce complexe parce que l'hémophilie traîne avec elle une image qui n'est pas toujours juste avec des idées fausses à travers les époques. C'est donc un moment très important qui va permettre de faire le lien avec la famille et faire l'alliance thérapeutique pour l'avenir, aussi bien avec l'enfant qu'avec ses parents et ses proches. C'est un moment important à faire de manière posée, structurée, calme. Il est important d'avoir les deux parents présents dans cette annonce dans la mesure du possible pour avoir accès aux deux parents de manière rapprochée, pour que ce soit le médecin qui puisse faire cette annonce. Il faut pouvoir recontactualiser la maladie rare. Le mot hémophilie est connu à travers la population, mais finalement ce qu'elle cache derrière est beaucoup moins connu. Et surtout, on a beaucoup d'évolutions de traitement ces dernières années qui permettent une prise en charge optimale avec une vie normale, une expérience de vie normale pour les enfants. Et c'est quelque chose, en termes d'espoir en tous les cas, qu'il faut aborder très tôt. Les hémophiles sont suivis la plupart du temps dans un centre de référence ou un centre de ressources et de compétences, ce qui permet de centraliser en tous les cas les connaissances sur une pathologie qui reste une pathologie rare. C'est un suivi assez rapproché. Le diagnostic se fait souvent tôt, avant l'âge de deux ans, avec la nécessité d'un suivi précoce et régulier tous les trois à six mois maximum, notamment dans les formes sévères, pour pouvoir dépister les complications plus tôt et surtout mettre en place les traitements de manière précoce. Les formes mineures et modérées nécessitent des suivis un peu moins lourds, mais elles sont suivies également dans les mêmes centres. La prise en charge actuelle de l'hémophilie pour les formes sévères, qui sont les formes les plus à risque de développement de complications, dont la principale est l'arthropathie. Ce sont la mise en place de traitements précoces, préventifs, qu'on appelle de la prophylaxie, par injection de facteurs 8 ou 9 selon le type d'hémophilie, de manière régulière, intraveineuse, pluriebdomadaire la plupart du temps. On est en pleine révolution de traitements, avec l'arrivée de nouveaux médicaments ces derniers mois et années, qui laissent beaucoup d'espoir sur une amélioration, une facilité et une simplification des traitements, avec des médicaments à la fois substitutifs, mais aussi des médicaments non substitutifs, très efficaces en rythme de prévention de l'hémorragie. Et puis, on débute depuis maintenant quelques années les traitements de thérapie hygiénique, qui sont un réel espoir dans cette pathologie, pour peut-être pas une guérison complète, mais en tous les cas un traitement très efficace pour les enfants dans les années à vivre. Les médecins en traitant sont essentiels, puisqu'ils connaissent la famille dans son environnement social et économique, qui reste des choses importantes pour la prise en charge des patients. Les centres de ressources et de compétences drainent souvent des régions très larges, et on n'a pas toujours la vision de la complexité pour les familles de suivre le parcours de soins, de faire les visites répétées à l'hôpital, de mettre en place les traitements, les visites. Professionnellement, ça demande beaucoup de temps aux parents, et donc le médecin en traitant est un bon allié pour pouvoir adapter au mieux et le parcours de soins et le suivi et la prise en charge des patients. Ils ont un rôle essentiel aussi dans le dépistage de ces maladies, qui souvent sont des manifestations très précoces dans la petite enfance, et il faut repérer les signes initiaux pour pouvoir faire les examens nécessaires et faire un diagnostic le plus précocement possible, pour ne pas avoir de manifestations sévères ou graves avec des séquelles éventuelles par la suite. Ils ont aussi un rôle d'accompagnement tout au long du suivi de la maladie, et surtout pour le suivi pédiatrique, qui ne peut pas se faire à distance dans les centres spécialisés, qui sont souvent loin du domicile et pas des centres de proximité. Sous-titrage Société Radio-Canada